Pour la récupération du grill, vous aurez besoin Nettoyant à gris peint et à grill activé par la chaleur K Brosse double pour grill Écolab Support à tampons et tampons à récuurer pour grill K Linge à grill propre imbibé d'agents d'assainissement Gants résistants à la chaleur Masque protecteur Tablier Grattoir en plastique Instructions de programmation de votre modèle de grill Avant de commencer, il est important de noter que vous ne devez pas retirer les filtres du grill pour le nettoyer. Le nettoyage sans les filtres peut entraîner des brûlures graves ou un incendie. Programmez le mode de récupération pour votre modèle de grill. Commencez le nettoyage en plaçant le grill en mode de récupération. Ne coupez pas l'interrupteur principal du ventilateur. Laissez le grill atteindre 285 Fahrenheit ou 141 Celsius avant de le nettoyer. Il faut une température de 285 Fahrenheit ou 141 Celsius pour maximiser l'efficacité du nettoyant. Rassemblez les fournitures de nettoyage pendant que le grill refroidit. Enfilez des gants résistants à la chaleur. Retirez et videz les ramasses-graisses, puis rincez-les et remettez-les en place. Enlevez les pinces, les barres et les feuilles antiadhésives avant de procéder à la restauration. Nettoyez les feuilles antiadhésives selon la marche à suivre de nettoyage quotidien. Apportez les pinces et les barres amovibles à levier à trois cuves pour les laver, les rincer et les assainir. Le grill est prêt lorsqu'il atteint 285 Fahrenheit ou 141 Celsius. Enfilez l'équipement de protection individuelle incluant les gants, le masque, le tablier. Avant de commencer la marche à suivre, essuyez les plaques supérieures et inférieures du grill avec un linge propre et imbibé d'agents d'assainissement. Jetez ensuite le linge dans le seau à linge sale. À l'aide d'un grattoir, grattez la plus grande quantité possible de carbone accumulée sur toutes les surfaces des plaques supérieures, surtout à l'arrière et dans les coins. Après avoir relevé les deux plaques, appliquez une quantité suffisante de nettoyant pour grill activé par la chaleur KQSR sur le tampon pour grill, puis enduisez de produit les bords des plaques supérieures. Versez du nettoyant pour grill activé par la chaleur KQSR sur un linge à grill pour appliquer le produit sur les endroits difficiles à atteindre. Saisissez une autre bouteille de nettoyant pour grill activé par la chaleur KQSR et retirez le bouchon. Versez tout le contenu entier de la bouteille de produit ainsi que le reste de l'autre bouteille sur la plaque inférieure. Assurez-vous de bien couvrir toute la surface de la plaque inférieure. Au besoin, utilisez le support de tampon à récurer pour grill et un tampon K pour bien étaler le produit sur toute la surface du grill. Ensuite, abaissez les deux plaques supérieures sur la plaque inférieure enduite de nettoyant pour grill. Laissez le nettoyant agir sur les plaques supérieures et la plaque inférieure le temps d'un cycle, environ 17 minutes. Ensuite, une fois le cycle terminé et les plaques supérieures remontées, récurez la surface plate, les bords et les côtés des plaques supérieures à l'aide de la brosse double pour grill K. Récurez les surfaces jusqu'à ce que la saleté soit entièrement liquifiée. Ensuite, abaissez la plaque supérieure dans le nettoyant pour grill activé par la chaleur KQSR. Ensuite, soulevez l'autre plaque supérieure. Récurez les surfaces à l'aide de la brosse double pour grill. Récurez les surfaces jusqu'à ce que la saleté soit entièrement liquifiée. Pour nettoyer la plaque inférieure du grill, soulevez les deux plaques supérieures. Récurez les accumulations de carbone sur toutes les surfaces, surtout l'arrière et les coins, à l'aide du grattoir. Récurez toute la surface et toutes les aires de la plaque inférieure à l'aide d'un tampon et du support à tampon à récurer pour grill K. À l'aide d'une raclette, dirigez le produit vers les ramasses graisses. Rincez abondamment les deux plaques supérieures et la surface inférieure avec un linge à grill propre imbibé d'agents d'assainissement. Répétez le rinçage jusqu'à ce qu'il ne reste plus de nettoyant pour grill activé par la chaleur KQSR. Nettoyez les zones environnantes comme la hotte, le rebord du grill et le doseret avec un linge à grill propre imbibé d'agents d'assainissement. Jetez ensuite les linges dans le seau à linge sale. Retirez et videz le ramasse-graisse, puis rincez-le et remettez-le en place. Replacez les feuilles antiadhésives supérieures et inférieures. Une fois que le tampon à récurer a refroidi, retirez-le de son support, lavez-le et rincez-le soigneusement à l'évier à trois cuves. Retournez le tampon et replacez-le sur le support pour qu'il soit prêt au prochain nettoyage de grill. Nettoyez, rincez et assainissez dans l'évier à trois cuves tous les ustensiles et les outils qui ont servi au nettoyage du grill. Sous-titrage Société Radio-Canada